Et salut tout le monde, allez bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui, je ne sais plus quel jour on est, mercredi je crois quelque chose comme ça, je sais qu'on est en tout cas le 13 juillet, j'espère que vous allez bien, belle journée, il ne fait pas encore super super chaud, il est 8h30 du matin, on a un petit peu la tête dans le cul comme on dit, parce qu'il y a ce soir on s'est couché, il était un peu plus d'une heure et demie, pour vous raconter un petit peu, on a passé la journée sur Toulouse hier, on avait des rendez-vous et après on a fait un peu de shopping, enfin on a fait du shopping, on a fait Ikea et Castorama et on devait récupérer du coup Paulino sur le coup des 20h, parce qu'il est rentré tout simplement de vacances, du coup il a fallu qu'on se reoccupe toute l'après-midi, du coup on a été faire chez Ikea et Casto pour aller chercher la peinture de Célestin, mais on a été déjà vanné de chez Vanné, et du coup ça nous a fait rentrer hier soir, il était 21h45, quelque chose comme ça, du coup les enfants nous ont attendu pour manger, et tant de papoter, tant de se poser devant un petit film devant la télé, du coup on s'est tous couché à 1h30 du matin, et du coup on a un petit peu la tête dans le cul quoi, tout le monde dort encore ici, sauf moi et Ophélie, parce qu'Ophélie elle part d'ici un quart d'heure pour une séance de kiné, la rééducation de kiné sportive qu'elle a, elle a rendez-vous à 9h30 je crois, quelque chose comme ça, et comme elle a 45 minutes de route, voilà, il faut qu'elle parte à 9h, alors du coup, moi de mon côté, je suis en train de décharger la voiture, je vais vous faire voir juste après ce qu'on a acheté chez Ikea, on a trouvé pas mal de trucs, c'est plus pour Manutea et Célestin, pour Mailou on n'a rien trouvé, parce qu'au niveau déco, on ne sait pas encore trop ce qu'on va faire, ils sont assez difficiles en plus, on a déjà commandé des lits sur Cdiscount pour les deux filles, il manquait le bureau, Mailou récupère le bureau de Saralona, l'ancien bureau de Saralona, normalement elle va récupérer aussi une bibliothèque, alors du coup c'est vrai qu'on attend qu'elle soit vraiment dans la chambre pour voir s'il manquait un meuble ou deux ou des étagères, on va voir un petit peu à acheter au fur et à mesure, parce qu'on ne va pas acheter, histoire d'acheter pour mettre, voir si ça va pas, et puis on voulait qu'elle vienne avec nous pour choisir un petit peu la déco, parce que c'est vrai que chez Ikea on avait vu des tapis ou des choses comme ça, mais on aime bien qu'ils choisissent un petit peu ce que c'est leur chambre, et comme on se disait hier avec Ophélie, c'est vraiment la première fois qu'ils vont avoir la chambre toute seule, voilà, c'est vrai que c'est super important, ils vont avoir leur univers à elles, et on veut mettre, voilà, on veut qu'elles choisissent, avec notre accord bien sûr, mais on veut qu'elles choisissent leur décor qui leur plaise, voilà, je vais vous faire voir un petit peu, mais par contre Shubu on a choisi un petit peu à sa place, parce que lui pareil, un coup c'est voiture, un coup c'est dinosaure, un coup c'est bleu, un coup c'est vert, un coup c'est rouge, c'est très très compliqué, là du coup hier on a tranché, je vais vous faire voir ce qu'on a acheté. Ophélie est parti du coup, il n'est même pas le temps de vous faire un coucou, si vous retrouverez, elle est à la bourre, je vais vous faire voir ce que j'ai acheté, enfin ce qu'on a acheté hier chez Ikea, on a acheté un meuble comme ça, 4 cases, on l'a déjà mis dans la chambre des garçons, comme ça, 4 cases en blanc pour Manutea, par contre on n'a pas trouvé les boîtes qui vont à l'intérieur, il y avait que du blanc, du rouge ou du rose, et comme ça la chambre est en violet, je vais vous la faire voir après, du coup on ne savait pas trop ce qu'elle voulait, alors du coup on ne lui a pas pris pour l'instant, pour Shoubi, on lui a pris, on lui a pris, on lui a pris, où le meuble à côté de ça, on ne lui a pas pris le meuble, alors je viens de m'apercevoir en même temps que vous, on a fait une grosse bêtise, parce qu'on lui a acheté le meuble normalement pour mettre avec les cases là, et on n'a pas le meuble, on n'a pas acheté le meuble, on ne l'a pas pris, ah ça c'est pas mal, je l'ai vu en même temps que vous, par contre on devait acheter un meuble qui, bon comment on y retourne d'ici 15 jours c'est bon, pour mettre les boîtes ici, du coup on a dit, oh ça va on n'a pas trop dépassé le budget, il nous manque un meuble à 80 euros, c'est un peu normal du coup, alors du coup on lui a acheté les boîtes là, du coup comme ça, je me vais être en bleu, on lui a acheté les boîtes en orange et en blanc, parce qu'en fait on va lui faire un bleu comme ça, bleu breton, alors là vous voyez une couche satin, une couche mat, on va mettre la sous-couche en mat et la deuxième couche en satin, parce que tout simplement, Castorama c'est un peu chiant comme ça, parce qu'ils n'ont pas toujours de stock, et du coup ils n'avaient plus de pareilles, et le vendeur à la base on voulait les mettre en mat, et le vendeur nous a donné une astuce, de mettre du satin plus haut dans la chambre des enfants, parce que le mat, en fin de compte, il y a toujours des traces de doigts ou quoi que ce soit, et le satin est légèrement lessivable, alors du coup c'est plus facile à entretenir, alors du coup comme il nous fallait deux couches, on met une couche de mat, et puis on finira par le satin, c'est comme si on avait mis du satin tout simplement, pour Lucas on a pris un petit lampadière comme ça, c'est ce qu'on voulait dans sa chambre, moi je m'en suis pris un, le même, mais avec la lampe de bureau, parce que comme je n'ai pas de lampe de bureau comme ça, je vais le mettre à côté de mon bureau, on a pris un tableau pour Célestin, dans sa chambre, c'est un tableau comme ceci, on a pris tout ce qu'il fallait avec, on a pris le rouleau de feuilles, on a pris les craies et le feutre, on a pris aussi un tapis de voiture comme ceci, voilà, la dimension c'est 1m30 par 1m33, franchement il est pas mal, voilà, on a pris un bureau pour Manoté, pour l'instant vous allez voir juste les images, mais je ne sais pas si j'arrive à le prendre, voilà, c'est un bureau vraiment basique, au début il voulait un truc un peu plus élaboré, mais à presque 180 euros le bureau, on a dit non, c'est juste pas possible, du coup assez repenché sur celui-ci, donc on va mettre une étagère sur le dessus, on lui a pris aussi une petite, on avait trouvé une petite affiche, qu'on va mettre sous verre, franchement on la trouve trop jolie celle-ci, dans sa chambre, qu'est-ce qu'on a pris, on a pris le ballon de foot, parce qu'on a pris aussi, pour Choubi, comme je vous dis, on a trouvé plus pour Choubi, que pour les filles, on a trouvé la cage de foot comme ça, et ce qui est pas mal, en fin de compte, c'est que vous pouvez la mettre comme ça, et après ça peut faire un range doudou, en même temps, on a trouvé ça pas mal du tout, on lui a trouvé ça chez Castorama aussi, pour mettre dans sa chambre, comment on va peindre, des murs en blanc, et puis les autres, oui, les murs en blanc, les murs contraires des bleus, on va les mettre en blanc, du coup on va aller mettre des séquences comme ça, qui va rappeler le bleu qu'on lui a pris, et on a trouvé deux étagères comme ça, pour Maëlou, comme elle a un rose assez flashy, je pense que ça va sur son mur blanc, ça va radoucir un petit peu la couleur de la chambre, voilà, et après chez Castorama, on a juste pris ça pour le barbecue à gaz, et puis on a pris des petites prises pour les garçons, parce qu'ils vont chercher Castorama, et on paye avec la coopérative également, allez, go, là tout le monde est en train de dormir, moi je vais monter ça, je vais ranger un petit coup juste la cuisine, sortir à l'étage pour un petit déjeuner pour les enfants, et après je vais monter à l'étage, je pense que je vais commencer un petit peu de travaux ce matin, et cet après-midi, au filet, il y a un rendez-vous médical sur la maison, et comme ça un rendez-vous médical pas très cool, là je l'accompagne par contre cette fois-ci, également, et normalement ce soir, il y a les feux d'artifice du 14 juillet, je crois que c'est le 13 juillet sur le champ, il faut que je regarde sur internet pareil, j'espère pas, parce que franchement, comme on en a un petit peu chaos, ça va être un petit peu compliqué, enfin on va voir un petit peu comment on fait, si on sort ce soir ou pas, mais on voulait quand même sortir pour les enfants, alors on va voir un petit peu ce que ça donne, voilà, je crois que ce vlog va partir un petit peu dans tous les sens, mais je ne sais pas si vous allez voir beaucoup Ophélie également, parce que dès qu'elle arrive, elle a des papiers à préparer, il faut qu'on reparte aussitôt, ça va être assez chaud, mais voilà, on voulait quand même vloguer, comme ça faisait un petit peu de temps qu'on n'avait pas vlogué, puis qu'on ne vous avait pas vlogué pour aller avancer les travaux, du coup je vais vous faire voir tout ça dans la journée au fur et à mesure, et je vous ferai voir un petit peu les enfants aussi, quand ils vont être réveillés, d'ailleurs, je ne sais pas dans tous les sens, d'ailleurs là je vais profiter, pour aller sortir les poules, Allez, les petites poulettes sont de sortie, les poulets aussi, alors les Fifi, comment ça va ? Les habitudes de plus en plus à nous, les poulets, mais ils grossissent pas mal, et les poules aussi, se portent bien, franchement, voilà, alors on a eu quelques réflexions par rapport au poulailler qu'on a, alors pas à peine de mettre des commentaires, puisque franchement, c'est un peu lourd, c'est ce qu'on fait aussi, ça c'est la petite mise au point, le poulailler qu'on a franchement est top, de chez top, en plus d'accord, c'est du plastique, mais ça dure des années et des années, il n'y a pas besoin de traiter le bois, il n'y a pas besoin de traiter quand on a des choses en bois, il n'y a pas besoin de traiter ou quoi que ce soit, et au niveau du nettoyage, c'est top aussi, ça évite les poux, et au niveau grandeur, pareil, il y en a qui me disent, non, c'est conçu pour, franchement c'est conçu pour, ils sont très bien, la preuve, quand on achetait la volaille, il nous avait dit que normalement, ça allait y mettre encore 3 semaines à pondre, et il pond déjà, depuis plus d'une semaine, alors c'est que la preuve, qu'il se porte bien, parce qu'il y a une poule qui ne se porte pas bien, et une poule qui est entre guillemets malheureuse, comme il y en a 2, 3, heureusement que vous n'êtes pas la majorité, il n'y en a que 2, 3 qui nous ont fait la réflexion, il serait malheureuse, en fait qu'on ne s'y pondrait pas tout simplement, voilà, je ferme la parenthèse là dessus, là je viens juste de tester, je me suis racheté un arroseur au niveau du jardin, vous savez les petits tourniquets, je ne sais pas si vous allez voir juste ici, vous voyez, pour arroser le jardin, je viens de le tester, alors en toute honnêteté, je l'ai acheté chez Casto, j'ai payé 6,50€, j'en ai acheté 2, parce que je vais mettre une dérivation, pour arroser le soir le jardin, que ce soit pratique, j'attends de toi, pendant 3€ au jardin, ça me fait gagner du temps, également, et voilà, je voulais tester, là je vais l'éteindre d'ailleurs, je voulais tester, voir un petit peu, parce que j'avais peur que je n'avais pas assez de pression, parce que comme on a quand même pas mal de mètres de tuyau, jusqu'à l'arrivée d'eau, j'avais peur de ne pas avoir assez de pression, et, bah non, il est nickel du coup, il arrose bien tout ça, du coup là je vais l'éteindre, et puis comme ça je le rallumerai, 10 minutes, 10 minutes de ce soir, comme ça, ça m'arrose directement au jardin, j'ai plus à passer mon temps, une demi-heure dans le jardin, à arroser, ou comme ça, pendant que je rentre les poules le soir, ça s'arrose, et je suis tranquille, là je viens de mettre à boire en même temps, de l'eau fraîche, et des graines fraîches, aux poules, là ils sont tranquilles, en plus comme vous avez vu, au niveau du parc, il est vraiment pas mal, parce que, bon là il fait l'aïcée par rapport à ça, on vous l'a déjà dit, il y a une partie au sol, il y a une partie ombre, et franchement, et ils s'y plaisent, mais merveilleusement bien, allez, Manutea qui vient de se réveiller, il y a déjà déjeuné, là les autres je vais dormir tout simplement, je vais laisser dormir, je ne vais pas les embêter plus que ça, je vais mettre une tournée de linge en route, on vient un petit peu le bazar, je voulais faire des travaux, mais à mon avis, ça va être un petit peu chaud pour ce matin, sachant que j'ai une vidéo moi à faire, en même temps, du coup on va voir un petit peu ce qu'on va faire, déjà je vais ranger aussi le bordel, la peinture qui traîne du coup là au soleil, et puis les choses qu'on a acheté, et puis à mon avis, la matinée va vite, puis pas lui, salut salut, c'est moi qui vous reprend, allez il est 11h moins le quart, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, je sors, j'ai l'air pas monté dans la voiture, je me suis mis le plus à l'heure possible, je sors toujours du kiné, d'où ma tête, voilà, c'est sans filtre, hop j'ai rayé le soleil, sans filtre, voilà, je vous montre dans l'état, où je sors, donc bien transpirante, toute rouge, voilà, la même couleur que mon t-shirt, presque, voilà, alors je ne sais pas si vous l'avez expliqué, sur YouTube, ce que je fais, comme exercice chez le kiné, on mise essentiellement, essentiellement, pardon, sur la cardio, donc je fais, je fais du tapis, alors pas en tapis, version course à pied, je fais en tapis, version marche rapide, avec de la pente, qu'on augmente au fil du temps, et le rythme aussi, voilà, la vitesse qu'on augmente, je fais du rameur aussi, pareil, en augmentant tout doucement la puissance, enfin l'intensité, en fait, je ne sais pas si on parle de puissance, mais l'intensité, et je fais du step, beaucoup de step, énormément, et pareil, à chaque fois, mon kiné, mon coach, je veux dire, parce que c'est un vrai coach, en fait, il me rajoute des mouvements, voilà, et aujourd'hui, on a commencé la leg press, donc c'est la presse pour les jambes, alors ça n'a rien à voir avec le cardio, c'est pour travailler au niveau respiratoire, au niveau de l'abdomen, et puis aussi pour travailler l'accenture abdominale, voilà, là, la leg press, ça n'a rien à voir avec le cardio, c'est vraiment une autre forme d'exercice, pour dire, essayer de faire un travail global, en fait, donc voilà, donc là, je n'ai plus de séance jusqu'à, on est mercredi, mais comme demain, c'est férié, et qu'ils font le pont, là, je n'ai plus de séance jusqu'à la fin de la semaine, mais du coup, moi, j'ai l'aquagym qui a commencé à la piscine municipale du village, juste à côté de la maison, ça a commencé depuis vendredi, un vendredi, je n'ai pas pu y aller, parce que, qu'est-ce que j'avais vendredi ? Non, j'ai oublié vendredi, parce que voilà, ça a ouvré le 7 juillet, et du coup, j'ai littéralement zappé, bref, donc c'est le vent, si je ne me trompe pas, c'est, oui, c'est ça, c'est mardi, vendredi, les séances, et c'est le soir, quoi, je crois que c'est 18h30, quelque chose comme ça, enfin bref, on s'en fout, et hier, je n'ai pas pu y aller, parce que j'étais sur Toulouse, on était sur Toulouse toute la journée, donc voilà, donc là, à partir de vendredi, je vais pouvoir attaquer, puis ça va me compenser mes séances, et sachant que le kiné, on accélère la cadence, à partir de la semaine prochaine, donc on fait 3 séances au lieu de 2, et avec les 2 séances d'aquagym, ça me fera 5 séances de sport, voilà, donc on est en bonne voie, le but étant de remplacer la masse grasse, par la masse musculaire, pour que mon métabolisme naturellement, il ait besoin de plus de calories, pour faire fonctionner mon corps, en fait, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'en fait, concrètement, quand vous avez une forte masse musculaire, une belle masse musculaire, votre corps a besoin de plus d'énergie, voilà, c'est ça, votre corps a besoin de plus d'énergie, et du coup, brûle plus de calories, que quelqu'un qui a plus de masse grasse, que de masse musculaire, vous voyez ce que je veux dire, donc concrètement, moi mon médecin, il m'a dit, bah regardez, la belle au bois dormant, voilà, elle a une très belle masse musculaire, et du coup, bah, toutes les années où elle a dormi, elle n'a pas grossi, c'est un raccourci vite fait, mais voilà, c'est qu'on appelle ça la, comment ils appellent ça, le métabolisme de base, voilà, le fonctionnement basal, en fait, voilà, de notre corps, donc plus, plus tu as de muscles dans ton corps, plus ton corps a besoin, va brûler de calories naturellement, parce que justement, pour alimenter ces muscles-là, il en faut des calories, donc voilà, le but, c'est vraiment remplacer la masse grasse, par la masse musculaire, et du coup, bah, ça passe forcément par le sport, il n'y a pas de miracle, voilà, donc, je vous ai peut-être perdu, là, en cours de route, bref, voilà, mais c'est pour ça que, il faut intensifier le sport, mais en plus, voilà, j'ai un métabolisme à la con, là, qui fonctionne très, très, très lentement, donc c'est très, très important pour moi, de faire du sport, et après, oui, la question qui se posait, justement, hier, j'ai vu l'infirmière et le médecin, c'est, voilà, de maintenir ça à la rentrée, donc comme je leur ai expliqué, comme moi, le kiné, mes séances se finiront tout début septembre, après, je bascule, je vais à mon salle de sport, directement, avec un coach, parce que j'ai besoin d'avoir un coach, tout simplement, et la piscine va s'arrêter, donc, non seulement je bascule avec un coach, mais aussi, je pense que je vais faire, un programme de sport, à la maison, un programme qui se fait en ligne, mais pareil, avec un coach, donc, voilà, et moi, j'ai besoin d'être cliquée, en fait, donc le fait de faire les deux, un à l'extérieur et un à la maison, sachant qu'en plus, on a possibilité toujours de faire de la marche, avec tel, il a besoin aussi de se défouler, donc voilà, sur ce, je vais arrêter de causer, parce que l'heure tourne, là, il doit être 11h, depuis le temps que je parle, le temps de faire la route, j'en ai pour trois quarts d'heure, je prends ma douche, je mange, et après, on repart, parce que c'est après-midi, par contre, c'est nettement moins cool, j'ai rendez-vous pour faire une mammographie, et je m'en veux, si vous le saviez, comme je m'en veux, ça fait 5 ans que je n'ai pas fait de mameau, c'est n'importe quoi, c'est du grand, 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 n'importe quoi, sachant que moi, j'ai un terrain, malheureusement génétique, cancéreux, voilà, ma maman a fait un cancer du sein assez jeune, donc voilà, donc généralement, j'ai une surveillance tous les deux ans, minimum, et là, entre la grossesse, la naissance de Célestin, le coco, puis les prétextes, puis machin, puis voilà, mais c'est n'importe quoi, c'est idiot, en fait, c'est idiot, donc là, je vous avoue que je ne fais pas ma valine, parce que je stresse un peu, en fait, voilà, c'est ça, je stresse un peu, mais c'est important d'y aller, parce que c'est toujours mieux de savoir à quoi s'attendre, en fait, voilà, et si jamais je dois me battre contre quelque chose, je préfère savoir contre quoi je dois me battre, voilà, en fait, c'est une philosophie, philosophie de vie peut-être bizarre pour certains, mais moi, je suis quelqu'un qui aime bien savoir les choses, donc voilà, mais je ne vais pas partir pessimiste, voilà, déjà, on va faire l'examen, et puis on avisera, j'avais un petit kyste qui était à surveiller à l'intérieur, et qui était bénin, il n'y a aucun risque et tout, mais il était à surveiller dans le sens où il n'était pas cancérigène, rien du tout, pas en forme de, enfin voilà, moi, je n'ai pas les termes médicaux, mais voilà, il était sans risque, mais par contre, il m'avait expliqué que s'il grossissait de trop, même s'il est bénin, il serait amené à le retirer pour pas qu'il me gêne, en fait, donc voilà, et voilà, c'est peut-être ça, la rigueur qui me pond, on va voir, je ne veux pas me stresser, je veux essayer, voilà, donc du coup, j'y vais, j'arrête de causer, je pense que tu as dû à vlogger entre deux, je vous dis à plus tard, je suis essoufflé, un peu plus de 11h30, je suis en train de réveiller les grands, c'est vrai que c'est les vacances, on s'est couché derrière, mais quand même, ça a déjà pu, je me dis, voilà, je me dis, allez, là, j'ai préparé, du coup, une salade pour ce midi, avec du poulet, comme ça, au moins, on ne le repas est prêt, c'est comme ça, on doit partir, pas trop tard, et là, je vous fais voir la chambre, hop, je vais peut-être me mettre, en grand angle, bing, voilà, la chambre de Manutea, alors là, l'arrête de la porte, ça, ça va être peint en blanc, puis la poignée, elle va être peint en noir, voilà, la chambre de Manutea, on a fait les plantes, on a fait la nouvelle électricité, qui est passée, et voilà, on a fait deux murs en mauve, et les deux autres murs, sont en blanc, ce côté-là, je crois qu'il faut que je repasse, juste un petit coup de peinture blanche, on a fait l'entourage, là, c'est, enfin, je vais faire passer mon électricité, l'autre côté, je n'ai plus de la lumière à faire, et après, installer, voilà, à retirer le scotch de marquage, parce que je me suis fait avoir, je l'ai laissé, ça fait 15 jours qu'il y ait, et avec le soleil, en fait, ça a tué, alors j'attendais que la peinture sèche, on va humidifier tout, et puis après, on va tout retirer, et voilà, la chambre de Manutea, la couleur, franchement, moi, j'aime bien, après, voilà, on va avoir son lit, on vous fera voir au fur et à mesure, et la chambre de Maïlou, bon, là, c'est le chantier, dans le couloir, alors la chambre de Maïlou, par contre, attention, parce que ça pète, vous l'avez déjà fait voir, mais, moi, j'adore le grand du chauffé lit, trouve un petit peu, entre guillemets, vieillot, la texture, mais moi, j'aime bien la différence de texture, là, voilà, les plaintes sont faites, tout est fait, pareil, il faut juste que j'y repasse un petit coup de blanc, juste ici, parce qu'il y a une démarcation, la porte, il faut que je repasse une deuxième couche de blanc, également, elle, on lui a mis la porte en blanc, ici, alors, à son dressing, et là, vous avez une canalisation, mais là, on en fera un coffrage, et, en fin de compte, on a fait du rose, et, en fin de compte, c'est un espèce d'enduit, mais un enduit un peu velours, ce qu'ils appellent le smoothie, alors, ne demandez pas la marque, parce que c'est des seaux qu'on avait trouvé dans la vie de Bruni, on l'avait payé, franchement, deux fois rien, on a dit, pour le prix, on va les prendre, et, en fin de compte, le résultat est, enfin, moi, j'adore, et puis, elle, en fin de compte, c'est tout à fait sa couleur à elle, et, du coup, voilà, alors, au niveau du plafond, on a juste fini comme ça, là, il faut que je bouge, on a juste fini comme ça, après, il n'y a pas des grosses grosses finitions, tout simplement, c'est que, par la suite, quand on fera les chambres à l'étage, on va redescendre à couleur plafond, mais dans les médias, voilà, dans les médias, c'est comme ça, et la semaine prochaine, j'attaque, ça sera la chambre de Célestin, alors, pour vous donner une heure d'idée, la chambre des filles, en fin de compte, c'était dans cet état-là, juste avant, sauf que là, j'ai commencé à reboucher les trous, mais les chambres étaient un peu dans cet état-là, voilà, c'était, franchement, avec les canalisations, la vieille électricité, tout ça, ça va dégager, les trous dans les murs, les filles, en fin de compte, c'était dans le même état, en fin de compte, voilà, alors là, on va voir un petit peu la différence, la semaine prochaine, je vais commencer par commencer à poncer mes murs, pour refaire une autre couche d'enduit, on va tout nettoyer, et couper les tuyaux-là, reboucher les trous qu'il y a à faire, ça dans un premier temps, après, on va tout dessiner, on va faire une couche de blanc partout, je vais passer mon électricité, on va nettoyer le sol correctement, puis après, on attaquera la peinture, la peinture, je pense que, voilà, on va faire le mur là, et le mur là, parce que là, il y aura son lit, le lit qui va recevoir un lit cabane, juste ici, on va le mettre juste ici, alors les lits, on les met stratégiquement, parce qu'en fin de compte, on veut les mettre allongés, en fin de compte, de nord-sud, voilà, c'est la position énergétique, où on dort le mieux, et voilà, et au niveau de lui, il a vu, il a une vue, sur le village, d'ailleurs, il y a une colonne qui arrive, voilà, lui, il a une vue sur le village, il n'a pas une vue du tout, dégueulasse, comme on dit, en parlant de vulgairement, franchement, voilà, il y a la colonne, allez, go, là, je suis dit, il faut qu'il arrange encore ses jouets, les bouches tombées, et tout ça, et avec au fil du coup, on va partir, on va partir, sur le coup, des une heure moins de quart, je crois, quelque chose comme ça, on arrive, on prend sa douche, on mange, et puis on part une heure moins de quart, après, on va cet après-midi, se poser un petit coup, et on repartira, dans la soirée, je pense, pour le feu d'artifice, je ne sais pas encore trop trop, où est-ce qu'on va aller, si on fait un peu de route, ou si on va dans le village d'à côté, tout un peu, on va voir un petit peu, on va voir un petit peu, ce que ça donne, les grands, voilà, ça c'est toujours le même, le même petit peu aussi, les nouveaux des grands, allez, je vais aller voir si chéri arrive, et on vous reprend plus tard, allez, presque 13h30, on a fini de manger, chéri est revenu de son sport, fait coucou, est-ce que tu n'as pas dit bonjour, ça que tu as dit, mais si, j'ai blogué, ah, tu as blogué, ils m'ont vu toute transpirante, là, ils m'ont vu toute transpirante, voilà, ils m'ont vu toute transpirante, on a mangé, les grands sont enfin réveillés, ça c'est pas mal, là, les petits se posent, parce que franchement, il fait trop trop chaud dehors, on a fermé toutes les fenêtres, on a, comme je vous avais fait voir le dernier coup, au niveau des, de la grande pièce, qui sert entre guillemets, de salle de jeu pour l'instant, on a des volets, où on peut les mettre en oscillo, un peu oscillo bâton, du coup, on a mis tout en oscillo bâton, on a tout fermé, parce que ça commence sérieusement à faire chaud, là, les petits, en temps normal, ne regardent pas trop trop la télé, mais là, voilà, comme on s'en va, ils regardent un petit peu la télé, ils font un petit temps calme, et nous, on s'en va, du coup, sur la Nemeudan, et on va revenir, milieu d'après-midi, on va aller faire une ou deux courses, parce que je voulais acheter des glaces, pour les enfants, on leur a promis des glaces, mais cette fenêtre-là, ça fait déjà trois fois que je la ferme, mais c'est un truc de fou, il fait chaud, je dis, fermez les fenêtres, et rouvrez les fenêtres derrière nous, c'est un truc de fou, et puis, et puis, je ne sais plus ce que je veux dire, oui, et je vous disais, du coup, dans le vlog, que normalement, ce soir, on devait aller au, si par la côté, au feu d'artifice, et en fin de compte, on a regardé, tous les feux d'artifice dans le secteur, sont le 14, et non le 13, alors du coup, on est renflé d'artifice devant, voilà, allez, on se chausse, on y va, parce qu'en plus, on a des sens à faire, on va être à la boue, un beau four, bon, allez, on vous a parpris, du coup, de l'après-midi, il est 17h, on vient d'arriver, j'ai juste été faire, deux courses, chez Grandfrais, on n'a pas pu aller au marché, cette semaine, du coup, c'était un peu la course, du coup, j'étais au magasin, je crois, ouais, c'est Grandfrais, quelque chose comme ça, où ils vendent des fruits et légumes, à la base, c'est aussi un peu pour les grossistes, et il y a pas mal de produits français, du coup, voilà, j'ai acheté melon, salade, enfin tomate, tout pour faire des salades, parce que là, franchement, ils annoncent du gros, gros, grosse, grosse chaleur, les jours à venir, j'ai été aussi, un petit coup, juste à Carrefour, juste le soir, d'aller flâner, puis d'acheter deux trucs aussi, et j'ai trouvé des boîtes comme ça, c'est des boîtes en plastique, je le sais, mais ça, c'est des choses qui durent assez longtemps, en plus, c'est du plastique recyclé, et ils étaient en solde, comme vous savez, on est en train de refaire la chambre des filles, du coup, ça pour mettre dans les dressings, pour ronger les feux, trous, ronger, ronger les différents trucs, franchement, oui, j'arrive, Loulou, franchement, ça, c'est pas mal du tout, allez, le résultat d'Official, je ne sais pas si elle vous en a parlé, tout est nickel, franchement, on est content, on est rassuré, justement, par rapport à ça aussi, ça, c'est déjà un bon truc, et là, comme on est mort, on va aller se poser avec les loulous, je crois qu'on va faire une soirée tout tranquillou, on ne va même pas faire de marche, on ne va rien faire du tout, et puis, et puis, voilà, ça va être à peu près tout, pour cette fin de journée, et puis, je vais aller voir le jardin, je vais aller m'occuper des poules, le petit train-train, habituel, faire le repas, et puis voir un petit peu, voir un petit peu tout ce qui s'ensuit, allez go, je vous reprends plus tard, bon allez, un peu plus de 21h30, on a fini notre repas, j'ai remis l'arroseur en route, parce qu'il y a des tomates, et des tomates et des salades, avec la grouche, c'est l'heure qu'on a eue, franchement, ils souffrent, ils souffrent, j'ai mis l'arroseur, il n'y en a pas un qui a, il y en a un qui n'a pas pu s'empêcher, de y aller, hein, t'es mouillé, oui, parce que le truc, il tourne, parce que le truc, il tourne, bah oui, le truc, il tourne, là, on va ranger tout le petit bazar, autour de la piscine, j'étais voir les poules, il y en a encore deux dehors, du coup, on va les laisser rentrer, on va les laisser rentrer, tranquillement, et puis, je pense que, on va rentrer, on se regarde un film, ouais, on va regarder, divergente, divergente, divergence, j'ai compris, devant, j'ai compris, détergent, détergent, ouais, t'as raison, on va regarder, on va regarder ça, pourquoi, il n'a pas fini, les tendres de linge, il n'y a plus de place, mais alors, il y a les tendres à linge, à haut, ah, mais il est là, j'ai coïtité, Lucas, excuse-moi, avec sa belle coiffure, ton maillot de bain, oui, ton maillot de bain, ça a repoussé, c'est le principe des cheveux, là aussi, ça a repoussé, ça repousse, par contre, ça devient un bonhomme, allez, les gosses, allez, go, on clôture là, pour ce soir, on revloge demain, ou on ferme le vlog là, on peut-être ferme le vlog, il est cheveux, elle a montré son film, allez, on coupe pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu, si vous n'êtes pas abonné, toujours comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, à la chaîne de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, je bafouille, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et puis si vous avez des commentaires, comme d'habitude, c'est souvent Chéri qui répond, sur ce, ciao, 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 ciao,